Ok, deuxième vidéo du jour, 4 décembre 2021. Je voudrais aborder avec vous un thème assez lourd, assez pesant, mais je pense que c'est important de faire cette vidéo pour que ça me libère aussi un petit peu d'un poids. C'est une vidéo qui s'adresse aussi à des personnes comme Carl Zero, qui a fait des apparitions dernièrement avant les élections, qui exhorte le gouvernement de faire des efforts sur le problème de la pédocriminalité, mais je le trouve assez condescendant. Ça s'adresse aussi aux associations comme la Cibise, j'ai vu qu'il existait mon petit pédo. C'est une vidéo qui s'adresse aussi aux pédos, aux pédophiles eux-mêmes, aux pédocriminels, et puis à tout le monde, pour essayer de comprendre un petit peu la situation dans laquelle on est. Donc bien sûr, c'est atroce le fait d'imaginer qu'on puisse assassiner des enfants, les violer, récupérer leur sang pendant qu'ils sont en train d'hurler, ils sont dans la peur, panique, et là on les égorge, et on récupère leur sang pour la vendre très chère sur le marché du luxe, l'adrénochrome, pour vivre plus longtemps. C'est effroyable. Mais j'aimerais dire justement, parce que d'un point de vue vraiment, si on part du principe que toute l'humanité est intriquée elle-même, chacun de nos gestes, chacun de nos comportements a une répercussion sur l'ensemble de l'humain. On peut voir comme un système complet, l'humain, c'est un système complet, et dans ce système, il suffit qu'il y ait un acte de violence, ou l'inverse, un acte de paix, et ça se répercute sur tout le système instantanément, peu importe la distance. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ces derniers temps, je suis revenu parce que j'ai fait une comparaison, en fait, depuis le début de la pandémie, entre guillemets, mais pas trop de guillemets, parce qu'elle peut arriver pour de vrai. C'était peut-être un entraînement, simplement. Donc, ne plaisantons pas trop à ce sujet-là non plus, de dire, c'était quand même une fausse pandémie. Oui, oui, restons prudents. Il y aurait eu 5 millions de morts. Bon, on sait comment ont été faits les calculs. Bon, on ne va pas polémiquer sur tout ça. Je pense qu'il y en a suffisamment qui le font. Et moi, je fais simplement une comparaison logique, mathématique, rationnelle, comme l'ensemble de ma philo. J'essaie de rester terre à terre. Je suis cartésien avant tout. C'est quelque chose que j'ai en conscience depuis plus de 10 ans et qui m'aide à avancer. Je ne dis pas malheureusement, mais ça me fait comme une boule au ventre. C'est que comment on peut accepter encore aujourd'hui que la faim tue 30 millions de personnes, près d'un milliard de personnes souffrent de malnutrition. Je dis ça aussi parce que moi, au RSA, j'ai du mal à m'alimenter. Bon, après, voilà, je fume du cannabis, donc j'assume. Mais quand on imagine, on fait le calcul, enfin, un enfant de moins de 5 ans qui meurt toutes les 10 secondes de faim. Bon, voilà, donc par rapport au Covid, donc c'est pour mettre un peu en évidence, ralentis ton flot, Julien, ralentis ton. Pour mettre un peu en évidence l'imposture des médiatiques, parce que je me suis attaqué encore dernièrement à Mediapart sur Facebook, comment le journalisme, Bourdieu parlait des lunettes, bon, c'est le conformisme en général. On n'est pas obligé de vraiment tirer sur les journalistes, parce que c'est des phénomènes de psychologie sociale. Ralentis, Julien. Enfin, c'est des phénomènes dans la nature. On a toujours tendance à se conformer au groupe, à notre identité d'appartenance. Je parlais aussi de grilles de lecture. Donc, comme on n'a pas vraiment conscience de ça, on a tendance un peu à... de ces phénomènes comme ça, d'influence du groupe sur l'individu. de cette rétroaction qui est entre l'individuel et le collectif, et qu'on n'arrive pas à la formaliser, à la comprendre pleinement. Du coup, on tombe dans les préjugés, dans les jugements de valeurs. Weber, il appelait ça. Max Weber, un sociologue très important, qu'il faut connaître. Donc, le principe de la philosophie, c'est de suspendre le jugement. Weber appelait ça la neutralité axiologique. Bon, c'est... Et moi, en fait, ce que j'essaye d'apporter à cette neutralité, à cette nécessité pour le philosophe et le penseur en général, et le sage, en fait, de suspendre son jugement, ne pas tomber dans les préjugés hâtif, comme ça, qui mène à la démagogie, à la violence, du coup, à l'erreur. On se trompe d'ennemi. Ce que j'apporte, c'est de... Avec l'espace-temps, c'est un rapport vraiment strictement rationnel. La rationalité, c'est le ratio. Et en fait, j'ai mis la rationalité au centre de la spatio-temporalité. C'est-à-dire que c'est le ratio. J'ai même... J'ai même refondé la logique du premier ordre. C'est-à-dire que pour tout temps, il existe au moins un espace. Donc, la cause du mouvement. Le temps cause de l'espace en mouvement du fait du temps. Donc, simplement, un pédocriminel, quelque part... Bien sûr qu'il y a un cynisme sans nom. Il y a une méchanceté. Parce que, à partir du moment où on part du principe qu'il y a 30 millions de personnes qui meurent de faim, bon, un enfant sur cinq, on viole des enfants. Quelque part, c'est dérisoire. Du point de vue statistique. Enfin, c'est pas dérisoire, mais ça reste... Et du même coup, on peut créer des vagues comme ça de panique collective avec le Covid. parce qu'on a occulté des problèmes bien plus graves encore que celui de virus et de la pandémie. Et du coup, on flatte... C'est ça la démagogie. On flatte l'ego. On flatte les passions. C'est flatter les passions. Et donc, la mort, la mort, la mort, toujours recommencer. C'est la chanson de Brassens, mourir pour des idées. On utilise la mort, la peur de la mort. Et puis, le côté dérisoire, un petit peu, de notre existence par rapport au tout, au grand tout. Jigiba, je crois, ils disent. Le problème de la fin dans le monde dans les années 80, il était permanent. Il était là à l'ONU, l'UNICEF. On était encore dans une logique de progrès. Donc, on disait, l'an 2000, l'an 2000, l'informatique, le développement technologique, le progrès technique. On va sortir de tout ça. On va sortir de ce monde injuste. La globalisation, la mondialisation, il y avait un rêve. Un lendemain, un grand soir qui nous attendait, un lendemain qui chante, ou même un paradis perdu. Que ce soit du point de vue des communistes ou du point de vue des religieux qui s'opposent les uns aux autres, il y avait cet espoir après 2000, d'arriver vraiment à un état d'humanité avancé. Bon, il s'est passé l'inverse. Donc, moi, j'invite en fait un petit peu la réflexion à se recentrer sur l'essentiel. sans vouloir forcément le contrôler, le fixer, parce que tout est en mouvement. Donc, si on met l'espace-temps au fondement du tout, on met aussi l'incertitude au fondement du tout, le hasard, tout ça, l'aléatoire. mais en faisant ça, ça ne veut pas dire occulter le concret, le réel, rester quand même dans le vrai, ne pas dire, ne pas tomber dans le nihilisme, justement, parce que j'en ai parlé l'autre jour, ne pas tomber, ralentis, je viens de ton faux, ne pas tomber dans un espèce de nihilisme qui dit, bon, tout est aléatoire, c'est une question de... Voilà, si l'espace-temps, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, si tout est en mouvement, mais bon, il n'y a rien de mieux pour nous laver le cerveau. Donc, non, moi, j'ai essayé de construire ma philosophie sans... en essayant de dépasser l'idéologie, sortir, parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus d'idéologie aujourd'hui, et du coup, on est avec... on avance avec les vieilles idéologies du XXe siècle, le socialisme, le libéralisme, tout ça, c'est... Et alors qu'on voit bien que dans l'esprit des jeunes, aujourd'hui, bon, à part la consommation, le plaisir immédiat, instantané, voilà, le spectacle de la marchandise, bon, il n'y a plus vraiment d'espoir en un monde meilleur. Donc, ce qui est important en fait pour un philosophe, c'est de rester attaché à l'essentiel. et donc, à partir du moment où on est capable de créer des robots perfectionnés comme on fait la cybernétique et d'arriver à ce stade-là, d'arriver à un stade de développement technologique, d'aller sur Mars, d'envoyer des... Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner la conquête des étoiles, au contraire, mais qu'on n'y arriva pas... On n'arrivera pas à conquérir l'espace, temps, le futur, si on ne s'inquiète pas du passé, au présent. C'est le présent qui fait la jonction. Donc, comme on oublie le passé et qu'on veut fuir vers l'avenir, comme ça, on veut s'échapper sur Mars et qu'on n'arrive pas à trouver le lien entre le passé et l'avenir, c'est un problème métaphysique, du coup, au présent, c'est la panique et voilà, on se met à vacciner des millions de personnes et on rentre dans une ambiance de génocide mondial avec une menace qui plane au-dessus de nos têtes, une menace de guerre, vraiment, véritablement, je pense, entre la Chine, la Russie, l'Inde qui commencent à se concentrer, créer un marché en Asie et puis on voit toute la décadence qui est en Europe, aux Etats-Unis, qui prend de l'ampleur, qui fuit vers la consommation et puis c'est le monde entier qui fuit vers la consommation, vers le... bon, c'est l'effet pervers d'Internet, c'est une dérive naturelle. Donc, voilà, il y a deux phrases que j'ai citées ce matin, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il me semble que c'est Montaigne ou Rabelais, je ne sais plus. Et puis, en latin, bon, voilà, l'erreur est humaine, « errare humanomet » c'est la seule phrase en latin que je connais, « perseverae diabolicum ». « Diabolicum » pas forcément dans le sens religieux, mais voilà, on a le droit de se tromper, c'est humain, mais si on continue, alors que c'est évident qu'on est en train de se tromper et qu'on continue quand même, on s'acharne, on s'acharne, c'est là où ça se transforme en perversion et on dérive. Et il ne suffit de pas grand-chose. Après, c'est une mécanique qu'on appelle ça en psychologie sociale la spirale de l'engagement. Et ça rejoint l'endoctrinement par exemple des sectes ou de Daesh, par exemple, à partir du moment où on pousse au crime, on fait commettre un crime à quelqu'un. Par exemple, on va demander d'égorger une personne. Bon, ben voilà, tu fais partie de la secte, tu as fait le crime et après, tu peux recommencer. Comme la première cigarette, à partir du moment où on a fumé avec des copains, ben voilà, c'est pas mal de fumer. La drogue, c'est pareil. Bon, voilà. Donc, un pédophile, si déjà lui-même, il a été victime de pédophilie dans sa jeunesse, déjà, bon. Ou alors, si, voilà, il commet un premier acte, après, une fois que la spirale est engagée, bon, il l'a fait et puis après, on va toujours plus loin, on essaie d'aller plus loin. Donc, ça peut commencer, on commence par, voilà, bon, après, la sodomie, tout ça, bon, c'est pratique. Voilà, le couple, il est libre, il fait ce qu'il veut dans son lit. Mais, on commence par un petit truc, après, et puis, ça augmente, ça augmente et puis, on finit par violer des gosses. Puis, une fois qu'on les a violés, ben, on les assassine pour prendre leur sang. Et puis, et puis, on oublie complètement les enfants qui meurent, les victimes de la faim. Voilà. Bon, c'est un sujet lourd, donc, j'arrête là, parce que c'est pesant, quand même. Mais, c'est ça, le travail du philosophe, justement, c'est aussi d'aller dans les territoires de la pensée où personne ne veut aller. Voilà. À plus.